Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire la review du Sacred Destiny que je viens de recevoir de Dennis Lynn. Je ne sais pas trop comment ça se prononce, je crois qu'elle est d'origine amérindienne, donc américaine. Et cet oracle, alors ça ne paye pas de mine, comme souvent, moi je me laisse un petit peu porter par mon intuition. Donc oracle, qui sont toutes basiques, très abordables, je mettrai le lien dans la description si ça t'intéresse. Voici le dos des cartes, il arrive avec un petit carnet, avec des petites explications, avec des messages pour chaque carte. Et ce que j'aime, c'est que c'est hyper basique, mais redoutablement efficace. C'est-à-dire que l'imagerie, quand j'ai vu les photos sur Amazon, je n'ai pas du tout été emballée, je ne suis pas emballée, je n'aime pas trop les œuvres artistiques, entre guillemets, digitalisées, ou des espèces de collages qui sont faits sur l'ordinateur en prenant des images. Mais là, étonnamment, je trouve qu'outre cet aspect plus esthétique, pas très beau, ce deck va répondre très clairement aux questions qu'on peut se poser. Il y a aussi des propositions, des suggestions de tirages que je trouve super. Je trouve vraiment que c'est un jeu qui est très bien pour travailler sur tout ce qui est les mémoires, les obstacles que l'on peut avoir sur le plan inconscient. Il y a d'ailleurs un tirage, je pense, que j'utiliserai à une autre occasion en utilisant ces cartes pour mettre ça en action. Mais pour l'instant, j'en reste trêve de blabla avec les cartes, à te montrer simplement les cartes. Mais vraiment, ça peut paraître simplet, mais en fait, c'est simple, mais pas simpliste. C'est ça que je note avec cet oracle. C'est qu'on a des mots-clés très simples, des cartes plutôt grand format qui permettent vraiment de se plonger dans les images. Et moi, je trouve que c'est hyper parlant. Les montages ne sont peut-être pas extraordinaires. J'aurais préféré clairement un artiste qui fasse des illustrations dessinées, mais mine de rien, au final, ça va direct. C'est très direct au niveau des explications et même des mots-clés qui sont utilisés. Je sais qu'elle, c'est une personne, Dennis Lynn, qui a fait énormément, je crois, ses bouquins sont traduits dans d'autres langues. Il y a d'autres oracles qu'elle a fait. Je pense que ce ne sera pas le dernier que j'achèterai d'elle, puisque je trouve que ça résonne avec moi. Après, il faut que tu suives comme toujours ton intuition, est-ce que ça te parle ou pas. Voilà, par exemple, sécurité, on voit bien les peintures rupestres avec l'univers qui est là, le feu. Donc, il y a vraiment les emblèmes symboliques des mots-clés qui sont très clairs. Et je trouve qu'il y a matière à pouvoir se projeter, pour pouvoir interpréter et avoir beaucoup plus de messages au travers des images que la première impression qu'on pourrait en avoir. La carte qui pourrait être un petit peu celle de l'automne et de la mort, relâcher, lâcher, release. C'est très coloré, mine de rien, donc on peut aussi travailler sur les chakras avec ça, sans problème, je pense. Voilà, la licorne, moi, ce n'est pas trop mon dada déjà de base, mais en plus, on voit bien que là, c'est un photomontage assez minable. Mais pour autant, ça reste efficace. Donc, je n'ai pas précisé, mais il y a donc 52 cartes. C'est en anglais, mais on pourrait se passer du livret, même s'il y a des petites infos sympas, je trouve, qui sont mises dans le livret. Mais bon, c'est un petit livret, ce n'est pas le truc de 250 pages. Mais il y a de quoi faire, même si on ne parle pas un anglais, il suffit d'avoir, peut-être, comprendre le mot-clé et après se laisser guider par son intuition. Mais je suis assez étonnée de l'efficacité des messages et des réponses qu'on peut avoir avec ça. Nouveau commencement, new beginning. Voilà, bah écoute, j'espère que cette petite review t'aura plu au niveau de la qualité des cartes, très bonne. J'aurais presque envie de te dire trop épaisse. Mais bon, vaut mieux trop que pas assez, parce que généralement, beaucoup, malheureusement, d'éditeurs coupent sur le prix au niveau de l'impression et de la qualité des cartes, ce que je trouve très dommage. Alors que là, non, c'est pas... On est sur de la bonne qualité, mais c'est presque trop cartonné. Donc voilà, bah écoute, j'espère que cette review t'aura plu. Si tu souhaites avoir les autres reviews que j'ai pu faire de tarot et d'oracle, la playlist est juste en dessous dans la barre d'infos, j'ai tout mis. Et je te retrouve à bientôt pour de nouveaux tirages. Et si tu souhaites te procurer ce jeu, ça sera également juste en dessous le lien pour pouvoir te le procurer. Je te dis à très vite.